Je suis toujours à Lyon, je ne sais pas si vous avez vu les trois épisodes de mon maxi food tour où en une journée j'ai mangé dans 8 restos Allez voir les vidéos si vous ne les avez pas encore vues Aujourd'hui toujours à Lyon, mais c'est pour aller chez un abonné, on va lui faire une surprise Salut tout le monde, bienvenue au nouveau vlog aujourd'hui On est toujours à Lyon et du coup, je repars dans quelques heures de Lyon mais je vais en profiter pour faire un épisode de Florian en air chez vous ici, puisque j'en ai déjà fait plusieurs en région parisienne là je profite que je sois un petit peu en province pour faire un épisode donc j'ai eu une demande, alors le principe c'est quoi ? c'est je viens chez vous, vous me montrez comment vous cuisinez vos plats limite je vous aide un petit peu, comme je l'avais fait la dernière fois avec le gigot de 7h je fais des abonnés en région parisienne et puis surtout après on déguste tous ensemble, donc ça c'est cool la petite spécificité, c'est que là aujourd'hui c'est une surprise j'ai été contacté par des amis d'un abonné pour débarquer chez lui alors qu'il n'est pas au courant et il va nous faire, paraît-il, un poulet yassa c'est l'une de ses spécialités mais il ne sait pas que je vais venir c'est à dire que là c'est un peu, je suis un peu un infiltré j'espère que la surprise aura bien été tenue jusqu'au bout je vais débarquer en bas de chez lui je vais appeler un de ses potes qui va venir me chercher et on va débarquer dans la cuisine donc c'est aujourd'hui, Florian en air chez vous à base de surprise ok, je suis en bas, à tout de suite j'ai l'impression d'être un agent infiltré tu vois voilà, je suis arrivé donc en bas de chez Joseph Labonné là c'est Adrien, un de ses potes qui m'accueille, ça va ? ça va et toi ? donc il est au courant de rien ? il est au courant de rien du tout mais vous avez inventé quoi comme mytho alors ? bah on a dit qu'en gros on a organisé une soirée, une surprise enfin une surprise avec tous ses amis ouais et bah il s'attend à ce que tout le monde vienne et c'est lui qui va cuisiner ? bah il est en train de cuisiner en fait parce que ça dure un petit peu longtemps la préparation du yassa il va tout expliquer vraiment dans les détails bon bah génial bon bah on y va j'espère qu'il va être content de me voir ah bah j'espère aussi parce que tu vois il y a des mecs qui sont surpris et du coup ils sont tellement surpris qu'en fait il y a zéro réaction aujourd'hui c'est nouveau concept, c'est Florian débarque dans ta cuisine sans que tu le saches bonjour joseph 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 salut ça va ? enchanté bah voilà j'ai senti l'odeur du yassa j'ai senti l'odeur du yassa je me suis dit je vais venir bonjour Adam salut Adam, enchanté Corentin bonjour Corentin bon bah du coup c'est la surprise voilà du coup c'est la surprise j'espère que c'est pas trop mauvaise surprise ah non que bonne chose bon bah ahlala donc c'est Adam qui a organisé c'est ça ? c'est vous c'est tout le monde ouais c'est toi qui m'avait envoyé un mail il y a quelques temps j'avais dit ouais parce que c'était ton anniversaire il y a pas longtemps c'est ça ? ouais il y a quelques temps le 8 mars mais on avait pas eu le temps de se capter entre temps du coup bah du coup voilà là on est le bah on est le 2 avril voilà t'as eu quel âge ? j'ai eu 21 ans 21 ans et bah c'est cool bon bah du coup je suis là on va passer un petit moment ensemble j'avais dit qu'on va manger on est en train de préparer à manger bah oui il paraît que t'es le spécialiste du yassa spécialiste euh... ah on m'a menti pour que je vienne j'ai pensé à progresser c'est vrai c'est vrai bon bah tu viens me montrer tout ça hein bah bien je te fais visiter ok bah fais moi visiter hop là il y a quelque chose qui nous intéresse ah oui c'est ça ah 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 donc la cuisine on est en train de faire rousser les oignons là déjà pour ceux qui connaissent pas le poulet yassa tu peux expliquer un peu alors le poulet yassa en fait c'est euh... c'est fait à base de bah oignons principalement donc on fait mariner déjà le euh... des oignons avec du citron et du poulet pendant à peu près 24h enfin ça dépend on peut faire moins mais on peut faire 24h et euh... ensuite voilà on fait cuire euh... tout ça le lendemain et... pour moi c'est le meilleur plat du monde mais... bah c'est vraiment voilà bon Adam, t'as envie que c'est un peu mieux ? ouais là j'ai envie que c'est vrai c'est toi qui j'ai là ah mais non c'est toi qui m'a dit tu vois ah 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 mais sérieux là maintenant faut assumer hein franchement il faut trembler et tout là t'inquiète tremble pas du coup pour ceux qui connaissent pas c'est un plat qui vient d'où ? euh... du Sénégal j'imagine mais c'est... l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Ouest ouais ouais je sais pas trop moi je... comme je suis Sénégalais non 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 mais si c'est Sénégalais ouais au début j'ai cru que genre on allait me voir pour le meet-up c'était ça une des surprises parce qu'on m'avait dit de réserver une heure, deux heures, une hier là et comme j'ai un peu t'as jamais autant annoncé une venue en ville ouais t'étais sûr qu'il serait au courant que tu serais à Lyon mais au début j'ai trouvé ça bizarre voilà à un moment j'y pensais et puis euh... peut-être deux jours après j'ai vu les vidéos de lundi et mardi dernier là ouais et j'ai vu que t'as annoncé footour à Lyon le week-end justement où il y avait la surprise ah au début je me suis dit j'ai fait... peut-être que... ouais il y a moyen ah donc t'as un peu pensé ouais j'étais obligé de l'annoncer ouais bah oui c'est sûr mais du coup j'ai pas annoncé et surtout j'irai faire une surprise à un abonné non je suis pas bête et même sur snap je sais pas ce que j'ai sur snap même sur snap j'ai pas dit ouais je vais chez un abonné machin tout ça là maintenant je peux le dire voilà c'est chez moi bonjour grosse pression hein il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont regarder retourner le poulet ouais ouais c'est vrai qu'il faut qu'elle a plus stress bien tu veux pas qu'on enlève la plaque on est d'origine polonaise tous les deux c'est de la saucisse c'est de la charcuterie polonaise ah trop bien donc euh bah écoute ma foi oui hein allez dans le dessert il y aura un bon carotte cake ah qui a fait ? c'est nous c'est le dessert préféré de Joseph génial alors là mais vous vous êtes des bons amis hein franchement allez saucisse polonaise ça sent bon en fait le yassa tu peux pas improviser le matin en disant tiens je reçois des amis ce midi je vais leur faire un yassa parce qu'il faut faire mariner donc les trucs pendant 24h avant c'est ça ? ouais bah enfin pendant longtemps avant c'est la recette de base mais bon tu peux toujours choisir de faire ça euh tu peux faire mariner même 2h c'est pas un problème mais ouais mais plus c'est mariné meilleur ça je pense c'est de faire 24h bah ouais si tu veux faire un bon yassa un vrai bon yassa tu peux mariner 24h bon là il y a la dose de riz là comme on aime ouais le riz c'est la vie et bah franchement les gars on est combien ? 5 et vous avez fait tout ce poulet ? là bas et là bas bon c'est égal là on rajoute le poulet dedans et on laisse un peu mijoter encore quelques temps et euh genre combien de temps ? euh alors le temps je voulais pas te dire genre non parce que j'ai un petit peu faim pas trop trop longtemps pas trop trop longtemps non mais euh pour que ça s'imbibe euh que le poulet s'imbibe de tous les parfums ça donne le goût aussi un peu aux oignons quoi ah ouais les oignons donnent le goût au poulet le poulet donne le goût aux oignons c'est un petit peu un échange de bon procédé ouais on appelle ça la symbiose exactement c'est ça qu'on fait SVT voilà bon allez on y va là va me plonger ça là dedans c'est parti c'est parti c'est parti pour la symbiose c'est ça du coup faut le mélanger faut le mettre un peu aussi en dessous ouais ce qui est gras dans le poulet c'est juste la peau hein ouais sinon le poulet en lui-même c'est pas gras ouais mais c'est un peu du gras ouais c'est vrai ouais c'est vrai ouais ouais c'est vrai parce que là tu le mets après dedans ouais c'est clair ton assiette est transmissible tu t'en sors plus et le yassa en soit c'est des légumes c'est... tu mets quoi hein ? non mais pour le vrai mais les oignons c'est pas facile à digérer hein non c'est vrai en général c'est un peu chaud ah ouais t'as les oignons du citron du poulet peut-être que tu peux mettre de l'ail, du poivre y'a pas genre de l'huile, du machin si alors on met l'huile au début tout au fond des casseroles pour faire roussir les oignons en fait d'accord oui oui mais c'est juste ça ouais ouais mais c'est pas énorme mais après non mais pas la marinade c'est juste du citron avec... des cubes or aussi cubes magie l'un des ingrédients secrets voilà c'est pas un produit de beaucoup de cuisines africaines voilà exactement cubes or, arômes magie toi même tu sais et pour boire c'est du bissap ça c'est du bissap c'est ça on reconnait la couleur ouais exactement c'est ta mère qui l'a fait ? ouais ma mère elle l'a fait vu que j'étais pas là mais ouais c'est du jus de fleurs d'hibiscus exactement on fait infuser des fleurs d'hibiscus quelques temps pareil là le nombre de temps ça dépend là ma mère elle a laissé hyper longtemps ouais et après le sucre on peut le mettre dès le début quand c'est encore chaud et dans ce cas là ça fait une sorte limite du sirop ça peut faire limite du sirop sinon moi en général je le rajoute après c'est juste super mais du coup après comment tu allonges pour que ça remplisse la bouteille ? c'est l'eau c'est l'eau toute l'eau que tu mets en fait tu mets la quantité que tu veux et puis tu infuses avec les fleurs en fonction de la quantité que tu veux etc attentif attentif je vais pas en mettre trop parce que si vous voulez rajouter de l'eau après bon bah Joseph hein à tes 21 ans merci à la surprise à vous les organisateurs je laisse l'université bon attention c'est le moment de la cérémonie de la mise dans le plat donc sur le lit de riz le plat du bled ça c'est un vrai plat du bled ? ah oui bah il vient du Sénégal d'accord approche approche attends je le filme pas en dessous parce que c'est un plat du bled quand même bon du coup on fait comme au bled Joseph on met le plat au milieu c'est ça et on mange tous à la cuillère dedans on se sert on peut même manger à la main si vous voulez si vous voulez essayer comme les vrais comme les vrais c'est les mamas souvent elles elles mangent à la main comme ça et puis elles te donnent la viande aux plus jeunes elles découpent des morceaux de viande et elles te les donnent comme ça elles te les foutent devant toi vas-y mange 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 ils poussent tout vers toi ça c'est euh toutes les mamas de tous les endroits de toutes les origines de toutes les communautés elles veulent toujours qu'on mange de toute façon et si t'as plus faim ils disent mais tu n'aimes pas c'est vraiment l'arôme magie au cas où bon bah allez-y les gars commencez hein ça va bien ou pas ? vous vous l'avez déjà tous goûté le yassa de Joseph ? ouais en gros c'est pas une première non non ça va par rapport à d'habitude on en est où ? le mec a peur et quoi ? c'est moi qui mange moi non non franchement ouais on va goûter le riz avec la sauce et tout là avec les oignons c'est pas bon c'est pas bon je vais y aller avec le poulet et à la main mes amis à la main ah merde c'est super chaud c'est ça c'est le seul volet pour le faire à la main c'est pas faux toi tu vois le poulet normalement c'est bien imbibé du yassa quoi la sauce yassa c'est la fameuse symbiose il y a même les oignons dessus et tout t'as peur hein ? c'est pas bon ah mais ouais bien sûr il est super bon il est super bon ouais merci pas au mieux alors bravo bravo il faut aimer les oignons hein sinon c'est mort pour vous ah quoi que je connais plusieurs personnes qui détestent les oignons par exemple ma cousine elle a une folie enfin elle déteste les oignons mais genre ah ouais c'est vrai à la base il est pas les oignons non plus celui-là vous voyez ici et au final c'est le plat à terre et là ça passe parce que bah c'est bien mariné c'est bien ouais du coup c'est plus vraiment l'oignon comme comme on le mange à la base ouais c'est clair quand on est cru ou quoi tu vois tout à fait voilà bon bah pour le coup j'y retourne je crois que c'est beau toutes ces cuillères qui qui sont motivées pour venir à bout de ce plat franchement on fait une bonne descente hein on est partis rechercher du poulet et il y a un comité entre ceux qui disent est-ce qu'on remet du riz ou alors non ça va aller moi je chope au remettre du riz hahaha Ah oui, toi tu as fait le Crazy Memphis, le burger à six secs que j'avais fait ? Ouais le 500 grammes Il passe bien, celui-là Il passe bien, il passe bien 600 grammes 600 grammes ? Ouais 100 grammes par steak Je ne m'en rappelle même plus Il s'est tellement passé que... Alors attention, qui se décide pour le dernier morceau de poulet ? Face à face, Adrien, Joseph Bon appétit, bon anniversaire et bravo et merci pour ce yassa. Le fameux cheesecake. Ah ça c'est toi qui l'as fait ? Avec Adam. Avec Adam, vous même ? C'est ça. C'est un cheesecake quoi ? Non c'est pas un cheesecake vraiment, c'est le napal. Avec un carrot cake. Et dessus vous avez fait un nappage ? Avec un beau petit glaçage avec le citon. Et ça cuisine dans cette banque d'amis. Vous n'alliez même pas mettre de bougies, heureusement que je suis là pour l'organisation. Joseph, on a une surprise ! Où es-tu ? On va pas te cramer. C'est facile ! Parce qu'on est prêt là ? Attention. On va et la musique ! Ah tu veux passer là ! Happy birthday ! Ça c'est un beau gâteau ça ! Ça c'est un beau gâteau ouais ! Bon bah va falloir coucler hein ! Waouh 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 ! Oh mais c'est des bougies qui se raviment aussi ! Waouh ! Je savais pas on avait ça ici moi ! C'est la fameuse bougie qui ne s'éteint jamais ! Ah ouais mais ça fait des coups de trafalgar comme ça ! Hop ! Elle sera lue, elle sera lue, elle sera lue, elle sera lue ! Ah ouais j'adorais les bougies comme ça quand j'étais petit ! C'est pas possible ça ! La bougie qui ne s'éteint jamais ! On n'est plus le premier appui hein ! Non là je pense qu'il s'est... Non là c'est bon ! Non mais non ça continue ! J'allais hein ! Elle revient, elle revient attention ! Laissez-la revenir un peu ! J'adore ce jeu ! Et hop ! Ah ouais elle s'éteint jamais ! Franchement j'aime bien ici parce que vous faites des bonnes parts ! T'as vu ça l'épaisseur ? C'est les parts de la maman polonaise ! Tu sens qu'on a mis là ou pas ? Ah vous avez mis quoi ? Non mais ça va lui dire ! Il y a un bon petit goût ! Blind test ! Il y a... De la noix ! Ouais ! Pour le biensage je vous avais pas mis des zestes de citron ? Ouais ! Ouais ! Il y a pas de zestes aussi ! Et dans le gâteau en lui-même il y a d'autres trucs ? Un peu de chocolat ! Ah ouais ! Ouais ! Des petits morceaux ! C'est vous qui avez vu l'idée ? Ou c'est dans une recette ? Non non ! On a décidé de... Ah c'est marrant ! Ah ouais parce que moi je suis pas très carotte cake à la base ! Et je me dis excuse-là il avait vraiment un bon goût ! Donc c'est peut-être le mélange de tout ça ! Non mais pour de vrai ! On arrive à te faire manger des légumes ! Je crois que l'effet de la carotte dans le carrot cake je pense qu'il est atténué ! Bravo les gars franchement je l'ai kiffé ! Je suis à deux doigts d'en fondre une lichette ! Même si vous m'avez pas proposé ! Non mais... Un tout petit peu tu sais genre... Une mini... Une... Assez fine ! Ah ! C'est ça ! Assez fin pour toi ! Pour le donner comme ça ! Ouais vas-y comme ça ! C'est juste pour le plaisir ! C'était trop bien ! Bravo ! Merci beaucoup ! Bravo à vous tous d'avoir organisé la surprise pour votre pote ! Ouais ! Merci à vous ! Merci à vous ! Bravo Joseph pour le Yassa ! Merci beaucoup ! C'était super bon ! Bravo à vous pour le carotte cake ! Merci à toi d'être mis en place ! Ah bah écoute ! Non non bah bref ! On s'adore tous ! On a tous passé un bon moment ! On est tous trop contents ! C'était cool ! Si vous aussi voulez que je débarque chez vous ! Vous faites comme Adam qui avait envoyé un petit mail ! FlorianR94.gmail.com Avec Florian chez vous en objet pour que je sache de quoi ça parle ! Et puis bah voilà ! Ah bah c'est prêt ? Non je suis prêt ! Depuis tout à l'heure il est en ce moment ! Dès qu'il a repris, c'était vraiment à vous ! Il a fait « Ah ouais tout à l'heure on pourra faire un pouce vers le haut ! » Bon tout le monde est prêt ? Ouais ! A très vite pour un prochain vlog ! Un petit pouce vers le haut ! Si vous avez aimé cette vidéo ! Abonnez-vous à ma chaîne ! On se retrouve aussi sur mon Facebook ! C'est... FlorianR94 ! Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est... FlorianR94 ! A la prochaine ! 71 T'�ique ! Viens à tous ! 1500 张